... Alors voilà, cet après-midi, je vais vous parler de cette question des images et d'autres choses. Donc je suis très heureux, entre autres, de terminer la journée parce que ça va me permettre de revenir sur plusieurs choses intéressantes qui ont été dites, et peut-être de nuancer certaines choses à mon avis, et peut-être de parler de ce dont on n'a pas parlé aujourd'hui, et c'est la question du pourquoi. Moi j'ai été étonné toute la journée, j'ai attendu. Pourquoi? Pourquoi ces jeunes vont vraiment sur Internet? Pourquoi? C'est une évidence? Comme si c'était une évidence que tout d'un coup, lorsque Facebook ou Snapchat est apparu, que les jeunes auraient investi massivement ces dispositifs techniques. Comme si cela n'était qu'une forme d'attirance presque magique. On peut se poser la question pourquoi. Est-ce que ça ne vient pas répondre à quelque chose qui est antérieur aux technologies de l'information et de la communication? Et quand on y pense bien, il existe des dispositifs qui ont fonctionné et d'autres qui n'ont jamais eu la cote. Alors pourquoi? Du sexting, on en a parlé un peu et j'étais heureux parce que justement on commençait à parler du pourquoi, la question de la confiance, la question du pourquoi on harcèle. Mais ce matin, j'avais envie de me dire, oui, mais pourquoi les gens parlent aux morts sur Internet? Et là, si on s'était un peu intéressé au pourquoi, on aurait peut-être moins ri, puisqu'on se serait rendu compte que depuis très longtemps, des gens parlent aux morts. Que c'est quelque chose qui, anthropologiquement, n'est pas surprenant, que peut-être certains d'entre vous l'avez fait, même si vous n'avez aucune croyance particulière. Et là, on se serait rendu compte d'autre chose, de qu'est-ce qui est vraiment différent et de qu'est-ce qui est vraiment dans une continuité. Et je suis socio-anthropologue et c'est la question qui m'intéresse, entre autres. Qu'est-ce qui change vraiment? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui est vraiment différent de cette adolescence? Et qu'est-ce qui persiste? Et on a tous été adolescents et on a tous une forte capacité à l'oubli. Ce qui fait que c'est un peu compliqué. Alors, c'est ce que je vais essayer de faire et je me suis dit aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de Margaret Mead. Et je me suis dit, non, il faut quand même que je commence avec Margaret Mead. Parce que vous verrez, ça permet de mettre des mots sur ce que l'on vit au 21e siècle. Le fossé des générations dont nous sommes tous individuellement les acteurs. Parfois sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que parfois nous creusons nous-mêmes ce fossé des générations. Pour des raisons qu'on peut peut-être explorer. J'étais très content d'entendre Jean-Claude ce matin qui critiquait l'usage de la catégorie digital natif. C'est un très bon exemple et c'est très bien de la critiquer. Puisque lorsqu'on parle des digital natifs, qu'est-ce qu'on fait? Nous les mettons à l'écart de nous. Nous les séparons de nous. Et parfois nous imputons des comportements à ce groupe. Alors qu'ils nous concernent aussi au quotidien. Sur le harcèlement par exemple, c'est très très intéressant. Voyez les chiffres qui sont quand même relativement stables, autour de 10%. Allez voir les chiffres du harcèlement au travail. Partout en Occident, vous verrez qu'ils sont similaires, voire plus élevés. Alors je ne dis pas qu'il faut banaliser évidemment ce qui se passe et il faut faire ce travail évidemment. Mais ça remet les choses en perspective, ça pose la question de la continuité des comportements, de notre rôle en tant que transmetteur de choses qui parfois nous échappent. Alors, Margaret Mead, petit détour anthropologique, je vous l'offre en cette fin de journée, c'est très très rare quand même. Alors il y a quelques années déjà, dans les années fin 60, Margaret Mead fait une étude très importante, très très importante. Elle s'intéresse aux familles de migrants qui partent à l'époque de l'Europe de l'Est et qui vont s'intégrer et qui vont s'installer aux États-Unis. Alors elle s'intéresse à l'adaptabilité de ces familles. Numéro 1, les parents. Qu'est-ce qui se passe avec les parents qui ont 35, 45, 45 ans, 50 ans? Qu'est-ce qui se passe avec eux? Ils essaient de s'adapter à leur nouvelle société d'accueil. Ils essaient d'apprendre l'anglais. C'est compliqué. Ça rentre lentement. Ils essaient d'apprendre cette langue, mais Margaret Mead nous dit que le souci de l'adaptabilité des parents n'est pas là. Le souci, c'est la capacité à s'approprier les codes de la société américaine, de leur nouvelle société d'accueil, de leur nouvel environnement de vie. Les codes. La capacité à lire ce qui est autour de nous, à interpréter, à comprendre ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle assiste à ce qu'on connaît bien, un repli communautaire. C'est-à-dire, les parents vont vers des gens qui possèdent les mêmes codes, qui partagent la même lecture des choses. Et c'est très rassurant. Et je soupçonne que certains d'entre vous qui êtes partis en vacances trois semaines à l'étranger, avez peut-être vécu la même chose. C'est-à-dire, tout d'un coup, vous perdez vos repères. Et qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez des Européens ou des Français pour pouvoir parler. Et comme on se sent bien. Alors, deuxième étape, les enfants, les adolescents, qu'est-ce qui se passe chez eux? Eh bien, évidemment, sans surprise, ils vont à la petite école américaine, ils apprennent l'anglais, mais une fois de plus, Margaret Mead nous dit ceci, c'est plus important que cela, c'est qu'ils s'approprient les codes et ils arrivent à lire ce qui se passe autour d'eux. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que lorsqu'ils sont à l'école, ils arrivent à lire ce qui se passe. Lorsqu'ils sont dans la rue, ils arrivent à lire ce qui se passe. Lorsqu'ils sont à la maison, ils ont une autre grille de lecture. Et ils passent constamment d'un mode de lecture à un autre. Alors, Margaret Mead se pose la troisième question. Est-ce que cette nouveauté vient changer les rapports entre les parents et les enfants? Alors, elle se rend compte de ceci. À l'époque, on est dans des familles traditionnelles, c'est-à-dire à transmission à sens unique. Dans les sociétés à transmission à sens unique, les parents ont le monopole du savoir et donc le monopole du pouvoir. Tais-toi, je connais tout, tu ne connais rien. Elle se rend compte soudainement que les enfants ont un savoir et qu'ils commencent à revendiquer un pouvoir. C'est-à-dire qu'on ne peut plus être dans cette relation à sens unique. Je sais tout, tu ne sais rien. C'est maintenant, je sais quelque chose et tu sais quelque chose. Et Margaret Mead, déjà à l'époque, à la fin des années 60, elle annonce une société qu'on connaît très bien. Ce n'est plus celle de la société à transmission à sens unique. C'est la société de la négociation. Et la société de la négociation, vous la connaissez très bien, car la société de la négociation, c'est très, très, très épuisant. Il faut rappeler la règle, etc. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit ici? Elle nous dit finalement qu'on est dans une société dans laquelle on est parfois dans le même univers culturel que nos ados. Et parfois, non. C'est ce qu'elle voit à l'époque dans les années 60. Et là, vous allez me dire, oui, mais nous ne sommes pas des migrants est-européens qui déménageons aux États-Unis dans les années 60. Alors, Margaret Mead, visionnaire, nous dit ceci. « Dans l'avenir, nous n'aurons pas besoin d'être des migrants dans l'espace, comme ces familles, car nous serons tous des migrants dans le temps. » T-E-M-P-S C'est-à-dire que les choses vont changer tellement vite, les bouleversements sociaux seront tellement rapides, l'accélération sociale sera tellement intense, que nous vivrons parfois dans le même univers culturel que nos ados, et parfois, nous vivrons dans des univers culturels différents. Et c'est probablement ce que nous vivons, ce que vous vivez, la plupart d'entre vous. C'est que parfois, on se comprend très bien, et c'est important quand même de le rappeler, et parfois, sur certains domaines, et entre autres dans les pratiques numériques qui viennent donner une visibilité à cela, nous, nous ne nous comprenons plus. Nous avons l'impression d'être étrangers. Et c'est précisément ce que l'on vit, et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on n'est plus dans le même univers culturel ? Eh bien, nous interprétons ce qui est visible. Nous interprétons de l'extérieur ce qui est visible à partir de notre grille de lecture, et parfois, cette grille de lecture ne correspond pas aux expériences vécues par les autres. C'est ce qui se passe lorsqu'on va à l'étranger en voyage. On applique notre lecture, et finalement, si on a accès au sens, on se rend compte que c'est très différent. Et c'est le problème qui se pose aujourd'hui, c'est ce qu'on pourrait appeler le nouveau piège de la visibilité. Le piège de la visibilité, celui tout simplement dans les espaces physiques, lorsque nous côtoyons des ados et que nous interprétons des comportements, mais aussi celui très important du piège de la visibilité dont nous avons eu un aperçu aujourd'hui. C'est-à-dire regarder ce qu'il y a sur les écrans et interpréter de l'extérieur ce qui apparemment est vécu ou non. Et donc, la seule façon de comprendre pourquoi ces choses apparaissent sur les écrans, pourquoi ces photos circulent, il n'y a qu'une façon, c'est de retourner au sens que les ados donnent eux-mêmes à leur comportement. Qu'est-ce qu'ils en disent? Pourquoi font-ils cela? Et là, lorsqu'on rentre dans la question du sens et qu'on fait, par exemple, des entretiens semi-directifs comme on fait, c'est-à-dire qu'on rencontre plusieurs ados, on leur pose des questions le plus large possible, on vérifie avec les collègues, on compare, on regarde, eh bien, on se rend compte et on est toujours étonné parce qu'il y a des significations qu'on n'attendait pas. des choses qui se transforment et en même temps des choses qui semblent rester. Et c'est un peu le projet d'aujourd'hui, essayer de voir qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui reste, en interrogeant le sens que les jeunes donnent à leur comportement. Alors, la première chose, je pense qu'il faut faire, et que c'est très important, c'est que, à mon avis, on ne peut pas comprendre aujourd'hui ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur Internet en général, sans comprendre comment se construit l'identité et plus particulièrement, comment on devient adulte. Parce que, vous savez, aujourd'hui, on a surtout questionné qu'est-ce qui attirait les jeunes, comme s'il y avait une espèce d'Internet, et il y a des choses qui nous attirent et qui nous happent. Mais on peut se poser la question, est-ce que, dans le fond, il n'y a pas quelque chose dans l'individu qui fait qu'on va vers ces technologies? Est-ce qu'il n'y a pas des nécessités anthropologiques liées au devenir adulte, à la façon de se construire, à la nécessité de devenir homme, femme ou autre? Quelque chose qui crée l'intérêt. Et si on se pose de ce positionnement-là, vous verrez qu'on a une autre lecture de ce que l'on voit poindre un peu partout. Alors, revenons rapidement sur la question de la construction d'identité et du devenir adulte. Parce qu'on parle souvent de la question de la reconnaissance. Mais la reconnaissance, vous en cherchiez aussi quand vous étiez ado. Vous en avez encore besoin, parce que vous êtes des êtres humains. Et en anthropologie, la reconnaissance, exister dans le regard de l'autre, est nécessaire. Après, il y a différentes façons d'exister dans le regard de l'autre. Différentes façons d'aller chercher le regard de l'autre. Et si on part de ce constat, eh bien, on se rend compte qu'on peut lire autrement les comportements. Alors, quand vous rencontrez des adologues, vous voyez, je mets un mot sur, je vois des réactions, je mets un mot sur quelque chose, parce qu'il y en a beaucoup, de tous les champs disciplinaires, les adologues, les spécialistes de l'adolescence, de toutes les disciplines confondues, de l'histoire à la psychanalyse, en passant par la psychiatrie et la socio-anthropologie. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire sur le devenir adulte? Ils vont vous dire, il y a trois façons de devenir adulte. Et je les questionne rapidement avec vous, parce que pour moi, c'est la clé d'interprétation de ce qu'on voit aujourd'hui. Alors, la première façon de devenir adulte, c'est le dada des socio-anthropologues. Ce sont les fameux rites de passage. Alors, je vais en dire quelques mots. Par main levée, est-ce que vous avez déjà entendu parler des rites de passage? Levez la main si vous avez déjà entendu parler des rites de passage. C'est pas mal. Ça dépend des régions, c'est très différent. En Alsace, par exemple, c'est l'endroit où les socio-anthropologues, donc tout le monde, je vais quand même vous dire une chose, c'est pas parce qu'un adolescent passe un permis de conduire qu'il a fait un rite de passage. D'accord? Donc ça, on vient de régler une chose. Je vais passer très vite sur cette notion, mais elle est importante. Rite de passage, cérémonie organisée par les adultes qui vise à symboliser le grand dire. Cérémonie organisée par les adultes qui vise à symboliser le grand dire. Et donc, vous en connaissez. Toutes les grandes religions monothéistes ont des rites de passage. La petite communion est un rite de passage. Bon. Je vais juste dire une chose. C'est que dans les sociétés anciennes d'avant l'écriture, on n'a pas trouvé de société sans rite de passage. Donc, on peut imaginer que nous avons tous des ancêtres communs qui ont passé des rites de passage pour devenir adultes. Autre chose, c'est que dans les versions les plus anciennes, il y a un invariant anthropologique. C'est que dans tous les exemples qu'on a trouvés, on met à l'épreuve les enfants. Autrement dit, on vous met à l'épreuve, on vous lance un défi, on vous fait prendre un risque. C'est une modalité du devenir adulte qui est la plus ancienne. Donc, je vous épargne la théorie des conducteurs risques aujourd'hui, mais vous imaginez. Alors, dans ces sociétés, et je m'en tiendrai à ça aujourd'hui, c'est que dans ces sociétés, la question de la reconnaissance, elle ne se pose pas. La question de la reconnaissance pour devenir adulte, pour être reconnu comme un homme ou une femme, ne se pose pas. Il existe une modalité, traverser l'épreuve, bravo, tu as grandi. Autre rythme de passage, bravo, tu as grandi. Vous existez dans le regard de l'autre, des adultes, à travers cette modalité. Évidemment, on n'est pas obligé de passer des rythmes de passage pour devenir adulte. Et la deuxième modalité, c'est quelque chose que vous connaissez bien, le projet. Le projet. pour vous, pour vous, en tant qu'individu. Autrement dit, vous ne décidez pas de ce que vous allez faire comme projet. Donnons un exemple banal. S'il y a 100 ans, je ne prends qu'un risque, vous avez vu, il y a 100 ans, si vous, vous avez un projet familial, c'est assez simple. Un homme, une femme, une femme, un homme, sous le regard de Dieu, des enfants, on s'occupe de ses parents. La chose est réglée. Pour exister socialement, vous n'avez qu'à jouer le jeu. Et dans les coulisses, c'est plus compliqué. Vous pouvez faire d'autres choses. Mais pour exister socialement, vous jouez le jeu. Et, vous vous glissez dans votre statut. Et vous existez. De cette manière, vous êtes reconnu. par les autres. Alors, depuis une vingtaine d'années déjà, lorsqu'on parle de devenir adulte, la nouvelle modalité du devenir adulte qui n'est plus très nouvelle, c'est l'expérimentation. L'expérimentation. Faire des tests. Je fais des tests, j'accumule du vécu, je tente de le transformer en expérience significative, et au gré du vécu accumulé, je fais des choix qui sont réversibles. La société de l'expérimentation, c'est, papa, maman, j'ai fait une année de psycho, mais là, c'est fini, je veux changer. La société de l'expérimentation, c'est, 24% des Québécois de 18 à 24 ans ont fait l'amour à trois ou plus au moins une fois. 19% ont eu une expérience homosexuelle et c'est le moment où vous vous dites, ah, ça c'est les Québécois. J'ai pas vu les mêmes chiffres en France, mais j'imagine que ça se ressemble. Expérimentation, vous voyez bien. Je prends l'exemple de l'homosexualité parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas 19% de personnes qui vont s'affirmer homosexuelles à l'âge adulte. Là, c'est autour de 3 à 4%. Alors, société de l'expérimentation, et c'est là que ça devient intéressant parce que dans la société de l'expérimentation, la reconnaissance ne va plus de soi. Il n'y a plus de chemin tracé pour être reconnu. Première observation de base, mais c'est pas ça le plus important. La reconnaissance ne va plus de soi, c'est-à-dire que vous n'êtes pas certain de trouver des manières d'être reconnu comme adulte, comme homme et femme. Et donc, lorsqu'on regarde ce qui se passait dans les sociétés de rites de passage et de sociétés du projet, le regard de l'autre est attendu en bout de course. C'est à la fin du rite de passage que vous demandez le regard de l'autre. Le projet, même chose, c'est à la fin que se joue la cristallisation de la reconnaissance. Papa, maman, je suis avocat. Super, c'est beau, maintenant tu es reconnu. Mais dans la société de l'expérimentation dans laquelle sont nos adolescents, le regard de l'autre doit accompagner toute la démarche d'autonomisation. Autrement dit, ce n'est plus le statut qui demande à être validé, c'est chaque pas qui est pris, chaque avancée, chaque choix, chaque revendication, chaque tentative. Dis-moi que c'est cela être un homme ou une femme. Dis-moi que mon opinion politique a de l'importance. Dis-moi que ce que j'écoute, c'est bien. Dis-moi, 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 et depuis une vingtaine d'années, nous sommes face à une génération qui interpelle le regard de l'autre tout au long de la démarche incertaine d'autonomisation. C'est-à-dire qu'on est dans un monde incertain, on ne sait pas où on va, et donc il faut être rassuré, validé à chaque pas qui les font avancer. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été déjà perçu bien avant l'apparition des réseaux sociaux et comme par hasard, lorsqu'on regarde l'ensemble des usages que nos adolescents font d'Internet, des réseaux sociaux et autres dispositifs de communication, vous êtes en permanence dans une quête de regard qui vient valider une expérimentation. Et je vous ferai remarquer une chose, c'est que bien souvent ces expérimentations touchent ce qui était fortement ritualisé dans les sociétés traditionnelles, c'est-à-dire les grands tabous de l'humanité, sexualité, violence, mort. Des tests. Dis-moi que c'est la limite, dis-moi que c'est vrai, dis-moi que je ne suis pas complètement fou ou complètement folle et c'est ce que vous voyez des corps mis en avant, des questions sur le genre qui passent parfois par la mise en scène évidemment, des questions sur la violence aussi, sur la limite, la violence, la rencontre, le conflit. Qu'est-ce que j'ai le droit de dire, sur l'intimité? Ce sont des questionnements, j'ai envie de dire, du point de vue anthropologique tout à fait banal, mais qui nous renvoient à une chose, c'est que nous ne transmettons plus les réponses à nos adolescents et donc il n'y a que l'expérimentation qui leur permet de se situer lentement, mais sûrement. Et c'est le monde dans lequel on vit actuellement et donc vous voyez très bien que mon propos est très très loin de l'exhibitionnisme et du voyeurisme, puisque si on part du constat que nous avons besoin de reconnaissance pour exister et que nous percevons que nos adolescents sont dans un autre rapport à la reconnaissance du fait de l'incertitude généralisée qui règne, eh bien nous aurons une autre lecture de ce que nous voyons autour de nous. C'est le piège de la visibilité. Évidemment, lorsque sexualité, violence, morts sont mises en scène, promènent sur nos écrans, la première chose que l'on fait, ce n'est pas d'avoir un recul analytique. Et c'est très humain aussi, il ne faut pas se flageller trop vite. C'est très humain d'interpréter, mais il faut avoir quand même en tête que nous sommes dans l'interprétation et que nous ne pouvons pas avoir accès au sens de ce que nos ados font si nous ne les questionnons pas eux en premier. C'est eux qui ont les clés. Et dans les études, on se rend compte que ces significations sont très individualisées. Donc, on peut donner quelques pistes, mais on ne peut pas donner toutes les réponses. Alors, prenons l'exemple pour bien illustrer ce que j'entends par mes enceintes, pas mes enceintes, mais recherches de regard ou de reconnaissance sur Internet. Alors, on va prendre des images archétypales, j'ai envie de dire, ou idéales typiques de qu'est-ce qu'on voit chez les jeunes adultes et de qu'est-ce qu'on voit chez les jeunes adolescents. Évidemment, entre les deux, vous avez des zones grises, des comportements hybrides, que vous retrouvez peut-être chez vos amis trentenaires et quarantenaires. Alors, chez les jeunes adultes, deux choses. Mise en scène du statut professionnel. Regardez comme je suis, c'est un jeune professionnel dynamique et vous pouvez le voir puisque mon CV est étalé sur Internet. Alors, cet exemple est très intéressant puisque qu'est-ce que c'est? C'est encore une quête de validation. C'est une quête de regard, de validation, mais qui passe par la revendication d'un statut traditionnel, statut professionnel. Et l'autre chose que l'on voit, c'est, regardez, je viens d'avoir des enfants, je suis papa et maman, et bien entendu, mes enfants sont extraordinairement beaux et magnifiques. Nous, nous ne disputons jamais à la maison, nous ne sommes jamais fatigués, tout est beau dans le meilleur des mondes. Mise en scène de la parentalité. Alors, je le dis un peu en riant pourquoi, parce qu'il ne faut pas être trop dur avec nous si vous êtes dans ce cas de figure, parce que la mise en scène de la parentalité et de la famille est très, très vieux, comme vous le savez. Si vous regardez dans les albums famille papiers que vous gardez dans vos greniers, vous verrez que c'est aussi une mise en scène et une articulation soigneusement organisée. Et dernièrement, j'étais dans un congrès dans lequel un conférencier disait, mais vous savez, on a fait une enquête sur les gens qui découpaient les photos avant de les mettre dans l'album de famille. Et à chaque fois, il y a des gens qui font oui dans la salle, donc ça doit être vrai, j'imagine. L'ancêtre de Photoshop, de Photoshop, on organise un peu. Alors, encore une fois, vous voyez très bien la mise en scène du statut traditionnel. Cette fois, c'est la famille, mais qui demande une certaine validation de l'extérieur par les amis, par les gens qui sont significatifs bien souvent, puisqu'on connaît aussi des gens lorsqu'on est sur Facebook. Si on va de l'autre côté et qu'on cherche l'image archétypale ou idéal typique de l'adolescent ou de l'adolescente, je me regarde dans un miroir et je me prends en selfie. Vous savez, cette image qui était apparue il y a quelques années. Et là, vous vous dites, wow, quand même, qu'est-ce que c'est que ça? C'est du narcissisme. Forcément, je ne comprends pas, donc c'est du narcissisme. On va plaquer des concepts flous sur des comportements dont on n'a pas la clé d'interprétation. Et c'est humain. C'est du narcissisme. Alors, quand on fait un interview sur, quand on fait des interviews sur les selfies et qu'on va poser la question pour savoir qu'est-ce qui se joue, alors, on a découvert des choses. Et l'une des choses qu'on a découvertes, c'est la suivante. C'est que vous savez, pendant longtemps, pour se regarder, il y avait deux moyens principaux pour se regarder, pour se juger, s'évaluer. Vous avez fait ça, je pense, quand même, un peu. Alors, le premier, c'est le miroir. Vous vous regardez dans le miroir et vous imaginez que c'est à peu près ce que vous êtes. le deuxième qui donne des mots de tête au philosophe, c'est le fait de regarder quelqu'un et d'imaginer ce qu'il voit de moi. Et là, ça pose un gros problème identitaire parce que si je veux le savoir, je dois prendre votre place et évidemment, si je prends votre place, je ne suis plus à l'endroit où j'étais, donc je ne peux pas me regarder. Et là, ça donne des tomes énormes sur la difficulté identitaire à savoir qu'est-ce que l'autre perçoit de moi. et là, on fait des entretiens sur les selfies et qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que le téléphone portable retourné vers soi est un intermédiaire entre les deux. C'est-à-dire que subjectivement, il est associé à une convergence des deux. C'est-à-dire, je me regarde comme dans un miroir et j'associe subjectivement ce point de vue à ce que l'autre peut éventuellement voir de moi. Et c'est pour ça qu'on nous a parlé dans les entrevues de toutes ces photos qu'on ne verra jamais. C'est-à-dire de photos que des jeunes ont prises dans l'intimité et qu'ils ont effacées par la suite. C'est-à-dire de photos qu'ils ont prises de tous les côtés et qui ont dit garder pour eux pour imaginer ce que l'autre verrait d'eux ou d'elles. Oui. Et là, ça, ça devient intéressant. C'est-à-dire que l'appareil numérique, pour certains, devient un intermédiaire avant de se confronter au regard de l'autre. C'est une préparation à se confronter directement au regard de l'autre. Alors, vous voyez bien, on a beaucoup d'exemples de ce type. Parfois, on a eu des exemples très positifs. Donc, je vais insister sur les exemples positifs. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas conscience qu'il y a des risques. Mais puisqu'on ne parle que de ça, je vais vous parler du reste. Alors, on a un exemple. Je vais la nommer Nadine. À un moment donné, je lui pose la question suivante. Donc, elle a 18 ans quand je lui pose la question. Parce que méthodologiquement, c'est très pratique de poser des questions des jeunes de 17-18 ans parce qu'ils nous parlent en détail souvent de ce qu'ils ont fait un an ou deux ans avant. Alors, elle dit ceci. J'ai dit, mais est-ce que la photo numérique a déjà été importante pour toi? Question quand même assez large. Elle dit, oui, 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 oui. Elle dit, tu sais, quand j'étais plus jeune, je détestais l'image que j'avais de moi-même. Je refusais que tout le monde me photographie ou me filme. Je mettais toujours ma main devant mon visage. Et un jour, ma meilleure amie vient me voir et elle me dit, moi, je veux te prendre en photo. Je te trouve belle. Et là, elle me raconte, elle dit, non, je ne veux pas. Et là, elle s'engage à une négociation. Je te prends en photo. On regarde les photos ensemble. Si je n'aime pas, j'efface. Donc, déjà, c'est intéressant parce que le dispositif technique semble favoriser une certaine situation de parole et d'échange. Ce n'est pas l'image pour l'image. On y reviendra. On n'est pas du tout là-dedans. L'image comme premier pas au retour vers la parole. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous imaginez qui s'est passé? C'est très simple. Prise de photo. Autrement dit, la meilleure amie de Nadine lui montre d'autres points de vue sur son corps, renforce positivement l'image qu'elle a d'elle-même. Deux ans plus tard, Nadine me dit au cours de l'entrevue que ce moment a été significatif pour elle. Évidemment, on peut mettre l'accent sur ce qui existe aussi, sur la dévalorisation, mais on ne peut pas comprendre les phénomènes de dévalorisation ou autre, sans prendre en considération la culture plus générale dans laquelle ils vivent, dans laquelle l'image est bien souvent associée à des expériences positives. Un bel exemple ici. Donc, vous voyez ici, ça pose la question tout de suite de quel regard on va chercher avec l'image. On dit souvent, ils ont fait une image, ils sont sur Internet. Ce matin, on a beaucoup répété, par exemple, le temps passé sur Internet, 13 heures par semaine. Moi, personnellement, c'est des statistiques pour moi qui ne veulent absolument rien dire. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'ils font. Être sur Internet, ça ne veut rien dire. Ça nous dit une chose, c'est qu'ils passent beaucoup de temps devant les écrans, et là, on peut se poser la question, peut-être, qu'est-ce que ça change pour les yeux. Mais si on parle en termes de culture, ça ne nous dit rien. Et si c'est 13 heures de jeux vidéo ou 13 heures de recherche pour les devoirs ou 13 heures de chat en ligne avec le petit copain ou la petite copine, qu'est-ce que ça nous dit? Rien. Parce qu'on oublie la qualité de la relation. Et il n'y a qu'une façon, entre autres, en tout cas principale, d'évaluer, c'est la qualité de la relation à l'objet et non la quantité. En tout cas, il ne faut pas se laisser aveugler par la quantité. On ne peut pas faire l'économie de l'évaluation de la qualité à l'objet. Sinon, on va tomber dans des lieux communs et ça ne nous fera pas avancer. Alors, on voit ici dans l'exemple que je vous ai donné plusieurs choses. La première chose, c'est que le regard interpellé, bien souvent, c'est son propre regard. C'est-à-dire qu'on a des exemples dans lesquels des jeunes prennent des photos pour eux-mêmes et les font disparaître. Et ça, ça nous dit déjà que nous n'avons pas accès à tout ce qu'ils font. Et c'est important de s'en rappeler. C'est-à-dire que la part visible qui apparaît sur Internet et ensuite qu'on sélectionne et sur laquelle on met une loupe grossissante n'est qu'une part de leur activité et de leur expérimentation. donc ça nous ramène à l'image déformée et au piège de la visibilité dans laquelle on peut tomber. Première chose. Ensuite, on voit une chose, c'est que on imagine très bien que la même photo qui aurait un autre destinataire changerait de signification. Et donc, Jean-Claude, ce matin, a parlé de contexte pour comprendre. Eh bien, là, on en a un bon exemple. même photo, photo de nudité, par exemple, donnée à une personne comme on l'a mentionné très bien d'ailleurs juste avant. Donnée à une personne, donc un sexto. Et là, tout d'un coup, la même photo change de signification. La question de la confiance. Alors, je vais juste rajouter parce que c'était très bien dit juste avant sur la question de la confiance. Donc, la pub de prévention qui a été faite par des Belges, c'est ce qu'il nous a dit. Donc, on voit très bien qu'ils ont fait leur devoir parce qu'effectivement, la question de la confiance dans les enquêtes qualitatives, c'est ce qui revient toujours. C'est-à-dire, lorsqu'on pose la question pourquoi tu as donné une photo compromettante de toi ou tu t'es laissé filmer dans l'intimité, c'est toujours la question de la confiance qui revient. Mais, il y a une chose à dire importante, c'est que dans la plupart des cas, ça veut dire que les personnes savent qu'elles prennent un risque. Elles le savent. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que c'est précisément parce qu'il y a un risque de diffusion que si vous ne la diffusez pas, ça prouve que j'avais raison d'avoir confiance. c'est se mettre en gage. C'est pour ça qu'on parle de nouveau rythme d'engagement. C'est-à-dire, se mettre en gage au premier sens du terme. Je me mets en otage, je le sais, mais j'ai confiance. Puisque tu ne diffuses pas la photo, j'avais raison d'avoir confiance. Et donc, cette espèce d'équilibre fait en sorte qu'on est dans un réel engagement qui vient être matérialisé. Alors, je vais vous dire ce que j'en pense. Je pense effectivement qu'il faut continuer à faire un grand travail d'éducation aux médias, mais il faut être prudent. Parce que pour moi, le problème ici, c'est deux choses. C'est la nouvelle visibilité donnée à des comportements d'expérimentation. Et puis, l'autre souci qu'on voit très bien, c'est que ça pose la question de qu'est-ce que la confiance, de comment s'engager et j'irai plus loin, de comment rompre, de comment gérer sa colère. Autrement dit, les phénomènes qui sont rendus visibles nous renvoient à des questions beaucoup plus fondamentales que la simple mise en visibilité de la sexualité. Par défaut. Vous voyez, on se trompe en fait, on parle de décloisonnement de l'intimité ou de la sexualité, mais on n'est pas là-dedans du tout. Au contraire, ces jeunes se créent une intimité partagée et les photos protégées viennent prouver que nous avons une intimité partagée. Et ensuite, il y a trahison. Alors, vous voyez, la lecture, elle est très différente. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que ce genre de comportement nous force quelque part à revenir à l'essentiel, c'est-à-dire au relationnel, à l'engagement, à la rupture, à la gestion des émotions. Et là, ça pose des questions beaucoup plus compliquées, à mon avis même encore, qu'internet et autres. Ça pose la question de notre capacité à transmettre des modalités d'engagement, notre capacité à accompagner les ruptures amoureuses de nos enfants, la capacité à les aider à gérer leurs émotions, qui sont les vraies questions. Vous voyez très bien, on peut prendre le net comme un écran qui nous fait peur. C'est dommage, j'ai beaucoup aimé la présentation juste avant, mais il y a une chose qui m'a quand même dérangé fortement, l'estimation 2020, 40% des jeunes qui tout d'un coup se font harceler, ça c'est dérangeant. C'est dérangeant. On n'a pas besoin de se faire peur entre nous avec des projections. On se fait déjà assez peur comme ça. C'est dérangeant parce qu'en fait l'analyse elle porte sur quoi? Elle porte sur l'idée que c'est l'outil qui crée. Et donc, l'usage de l'outil va amplifier. Mais, on sait très bien que s'il y a des effets évidemment d'amplification et d'intensification qu'on ne peut pas nier, on ne peut pas imputer l'origine du phénomène à Internet. Ça fait 40 ans que les sociologues disent regardez, il y a 10% des jeunes qui se font insufferent lutter, violenter dans les cours d'école. Et là, on impute un comportement à une technologie, on essentialise et on fait une projection là-dessus et on se fait peur. Attendons, on verra, peut-être que ça va diminuer. Donc, soyons prudents par rapport à ce genre de choses. Alors, vous voyez, le regard peut être soi-même, le regard peut être une personne significative choisie via Snapchat. là, on est dans des rythmes d'engagement le plus souvent, pas toujours, mais souvent. Prenons la même photo, elle est sur Facebook, photo de nudité. Et là, tout de suite, oh, vous voyez, la signification vient de changer encore. On est dans une quête de réponse, un regard, vous voyez, un questionnement sur le genre, sur qu'est-ce qu'on peut montrer ou pas. Généralement, les jeunes qui ont fait cela quand ils étaient un peu plus jeunes nous disent, mais je ne savais pas. Avec une quête de réponse, une quête de limite. Et heureusement qu'en cette matière, les jeunes sont dans une certaine forme d'autorégulation, mais évidemment, en fonction du groupe de pairs PIRS où vous vous retrouverez, vous n'aurez pas les mêmes réponses. Mais ce sont, une fois de plus, des êtres humains qui viennent valider ou invalider les expérimentations. Et dernier regard, et je vais dire quelques mots là-dessus aussi, c'est qu'on peut aussi chercher un regard anonyme sur Internet. C'est-à-dire là que le principe de réciprocité « tu me vois, je te vois » qui est applicable à peu près tout le temps sur Facebook, en tout cas en grande partie, n'est plus applicable. Je ne sais plus qui me regarde. Sur certains forums, sur YouTube, vous ne savez pas nécessairement qui vous voit. et là, vous pouvez, en fonction du destinataire imaginé, vous pouvez commencer à reconstruire le contexte. Je dis bien le destinataire imaginé puisque, comme vous le savez, parfois, le destinataire imaginé n'est pas exactement que le destinataire vraiment trouvé. Mais si j'ai envie de dire que c'est une première réponse à des questionnements, pour un chercheur, mais aussi pour les professionnels qui cherchent à comprendre ce qui s'est produit et ce qui s'est passé. Donc, vous voyez, même photo, différentes significations et, évidemment, il peut y avoir différentes significations qui changent au fur et à mesure que les photos sont prises, détournées, reprises, etc. Alors, quelques mots sur des idées reçues qu'il faut vraiment se débarrasser, mais vraiment se débarrasser parce que je sais qu'on n'est pas tous égaux par rapport à nos représentations du web et des mondes numériques, mais il y a vraiment des choses qu'il faut impérativement faire. La première, c'est de... Moi, je n'utilise pas le mot virtuel, personnellement. Je ne l'utilise plus parce qu'il prête à confusion. Donc, j'utilise toujours espace numérique et espace physique ou monde numérique. Pourquoi? Parce que pour plusieurs personnes encore aujourd'hui dans le sens commun, le virtuel est de l'ordre du futile et de l'ordre de la superficialité de la surface. Et j'ai donné deux exemples. Le premier, c'est, par exemple, lorsque vous voyez sur Facebook certains de vos amis ou des gens qui écrivent « Bon, ce soir, je vais aller manger. Hier, j'ai fait du vélo. » Alors, des fois, les gens me disent « Mais, oui, mais c'est quand même... Franchement, c'est... C'est con, quoi. Ils pensent tous un peu. C'est con. » Et là, la seule question que je pose, c'est « Ça vous arrive jamais, vous, de dire ça à des amis? » Je veux dire, franchement, je suis bon, je suis évidemment un chercheur, donc je n'ai que des discussions sérieuses avec tout le monde autour de moi, mais il arrive, je dois le reconnaître parfois, qu'on dit, ce qu'on appelle, les anglo-saxons, on appelle ça du « small talk », du petit parler. Et les sociologues vont vous dire « Le petit parler est très important dans la sociabilité. » Et dans cet exemple, qu'est-ce qu'on voit? c'est qu'elle est rendue visible et ça nous renvoie à une image détestable de la condition humaine. C'est des choses que l'on n'aime pas voir de nous, mais ça fait partie de nous. Mais là, il est sur Facebook, il y a une trace et on est confronté à cette réalité. Des traces de la condition humaine et des fois, c'est évidemment des choses qui nous plaisent un peu moins. Autre exemple, et je reviendrai sur l'exemple de ce matin, on a parlé un peu de la mort, de la mise en scène de la mort. J'ai un collègue qui travaille sur les rites de deuil depuis très très longtemps, pas depuis très très longtemps, 15 ans. Depuis 15 ans, et juste pour vous expliquer à quel point on ne peut plus parler des mondes numériques en termes de superficialité. Il fait des entretiens sur les rites de deuil avec des jeunes qui ont perdu un ami. C'est son travail. Et donc, évidemment, dans les années 90, fin 90, qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait des jeunes qui lui disaient « Écoute, la cérémonie officielle, très bien, mais quand même, c'est pour les parents. Donc, on y va, on respecte, mais ce n'est pas suffisant pour nous parce que ça ne correspond pas à l'image qu'on avait de notre ami. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ça se fait encore. Ils font des rituels en périphérie. Donc, ils se retrouvent, par exemple, sur le lieu de l'accident ou dans un endroit qu'ils aimaient et ils se commémorent la personne. Ils s'en souviennent, ils parlent de lui, etc. Ils font des rites, ils inventent des nouveaux rites. Et tout d'un coup, il arrive dans les années 2000, 2005, 2007, et tout d'un coup, il pose la question, comme à chaque 5 ans quand il fait des entretiens, il pose la question « Mais, depuis que ton ami est décédé, est-ce que tu as fait quelque chose d'important? » Et là, il répond « Ah oui, 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 on jouait à World of Warcraft. » Donc, vous savez, le fameux jeu en réseau multijoueur, le type donjon dragon. Si vous êtes un expert, ne me lancez pas de pierre. Mais juste vous donner une image. Et il dit « Oui, on s'est rassemblés des joueurs qu'on connaissait dans la vie réelle. on s'est rassemblés dans le jeu et on a déposé des objets à son hommage. On a décidé de parler de lui. On s'est souvenus de lui. » Et donc, vous avez un exemple significatif. Et donc, vous voyez très bien que pour cette personne, c'était significatif et ça renvoyait à quelque chose qui est une nécessité anthropologique, ritualiser le deuil. Donc, on ne peut plus parler en termes de futilité. Au contraire, il faut prendre très au sérieux ce que nos ados font puisqu'ils sont en quête de validité. Et si, évidemment, nous considérons que c'est futile et superficiel, bien sûr, ils trouveront de la validité ailleurs. Donc, peut-être que pour certaines choses, il vaut mieux que ça se passe ainsi. Peut-être que pour d'autres, non. Et je vous ferais remarquer donc une chose. C'est que, finalement, quand on regarde bien ce qui se passe actuellement et ce qui est très à la mode, c'est quoi? C'est les youtubeurs depuis quelques années. Les youtubeurs, etc. Et quand vous regardez qu'est-ce qu'ils font, ces jeunes, ados et parfois post-ados, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils parlent. Pardon? Voilà. Ils racontent leur vie, mais attention, ils racontent leur vie en images, mais c'est la parole qui compte. et ils parlent de sujets qui intéressent les ados et de sujets qui ont, des sujets dont on pense que les ados ne s'intéressent pas. Je me souviens d'une vidéo, il y a une vidéo de Norman sur la politique. Elle a été vue, je ne sais pas, trois millions de fois. Il parle de politique. Donc, est-ce qu'on peut dire que nos jeunes ne s'intéressent pas à la politique? Je ne sais pas. Mais ils ne s'intéressent pas de la manière dont on en parle. Et les youtubeurs font leur argent avec ça parce que des youtubeurs comme PDY, par exemple, qui a 50 millions de followers dans le monde, donc de suiveurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils commentent des jeux vidéo, ils donnent des trucs, ils parlent des jeux vidéo. Donc, ils parlent de quelque chose qu'on considère comme futile et superficiel à nos jeunes. Ils ont pris notre place parce que nous l'avons laissé vacante. Donc, c'est ça qu'il faut se souvenir, c'est qu'on n'est pas dans un monde de l'image, on est dans un monde où l'image est devenue le premier véhicule de la parole. Ça, c'est différent. Et là, je n'ai pas le temps de vous parler de la propagande djihadiste, mais elle repose là-dessus aussi. Elle ne repose pas sur des images magiques, elle ne repose pas sur des textes super intéressants, elle repose sur une structure narrative qui allie temporalité de l'image pour rentrer dans une certaine temporalité du texte, mais avec des phrases toutes faites. Mais voilà, on n'aura pas le temps aujourd'hui. Alors, je vais terminer parce qu'on me fait signe que je vais te donner un dernier exemple. Juste pour se souvenir d'un dernier lieu commun qu'il faut déconstruire, c'est la séparation entre espaces numériques et espaces physiques. On les considère souvent comme des choses séparées. D'ailleurs, ça a été dit implicitement par le conférencier juste avant qu'il ne faut plus les séparer. c'est-à-dire qu'on le voit très bien pour le harcèlement. Vous ne pouvez pas parler de cyberharcèlement sans parler de harcèlement dans la cour d'école. C'est impossible. Et je vais terminer avec cet exemple qui vous montre à quel point on est dans une interpénétration des espaces numériques et physiques. Alors, appelons-le Thomas. Lorsque je rencontre Thomas, il a 18 ans, il me dit, il y a deux ans, j'ai changé d'école, je me cherchais des nouveaux amis, j'aimais faire du skate, je vais naturellement vers des jeunes qui font du skate comme moi, c'est cool, on s'amuse bien. Et il se trouve que ce groupe a des petites tendances délinquantes en périphérie du système scolaire. Et le vendredi soir, ils font du skate, ils commencent à s'ennuyer et le leader du groupe, parce que Thomas me le présente comme le leader du groupe, a la bonne idée de prendre un téléviseur qui est jeté aux poubelles et de dire au groupe, allez, nous allons le prendre, monter en haut d'un immeuble et le jeter en bas. Alors, je demande à Thomas qu'est-ce qui s'est passé? Il baisse la tête, il dit, ben, je l'ai jeté. Je lui dis, ok, je suis sociologue, tu peux tout me dire. Ça se passe un peu comme ça quand même. Et il me dit, il dit, ben, en fait, il dit, le leader du groupe s'est tourné vers moi, il a dit, c'est toi qui vas jeter le téléviseur. et là, il a sorti un appareil numérique, il a commencé à me filmer et il a dit, tu vas le jeter en bas. Alors, je lui dis, tu l'as fait? Il dit, ben oui, ben oui, ben oui, parce que c'est pas compliqué, si je le fais pas, j'ai l'air d'un con et si je le fais, j'ai l'air d'un con aussi. Oh, une tension, et là, le sociologue s'anime. Con comment? Alors, con comment? Ben, il dit, si je le fais pas, ils ont une vidéo qui peuvent se servir contre moi. Il dit, aujourd'hui, je comprends que, à l'école, c'est pas tout le monde qui aurait aimé ça, mais bon, à l'époque, je me disais, mais peut-être qu'il peut s'en servir contre moi. Mais c'est surtout que si je le fais, la vidéo vient prouver que j'ai un complice. Intéressant, hein? Donc, quand je parle d'engagement, vous voyez, c'est être dans ce sens-là aussi. C'est pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire, vous êtes dans une forme d'engagement, j'ai un complice, et vous qui connaissez bien les questions de risque, qu'on est adolescent et qu'on a le choix entre un risque seul ou un risque en groupe, généralement, on choisit le risque en groupe. Je vous remercie pour votre attention. On prend le temps de ce qu'il y a. Merci. 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 Merci.